salut les collectionneurs j'espère que vous allez bien voilà il est arrivé le coffret retour vers le futur quand je dis c'est noël tout simplement parce que c'est un fric un coffret qui vaut une certaine somme d'argent effectivement qu'on dépense plutôt à noël c'est assez cher c'est vrai que quand on compare au coffret effectivement qui était sorti pour le 30e anniversaire internationalement avec ce back to the future avec la version de blu ray les trois films dans une édition steelbook simple qu'on trouvait à 20 balles sur le amazon italien oui là il ya une grosse différence puisque ce coffret collector coûte au prix public de 130 euros 130 euros donc on peut comparer ça des manières des offres premium qu'on peut trouver sur le marché chinois ou autre effectivement les steelbooks premium qui effectivement peut être à 60 70 dollars pour un steelbook on peut comparer ça à ça en sachant que effectivement la seule chose qui fait la petite différence de cette édition et on va le voir c'est le fameux hoverboard qui est fourni avec alors on va s'ouvrir ça si je vais quand même rappeler qu'il ya plusieurs éditions et à l'édition simple avec les trois cibou qui est aux alentours de 75 euros qui crème cher par rapport à ça effectivement là c'est encore plus cher effectivement et cette édition vos chers ça justifie en fait par le fait que c'était une édition limitée donc c'est un édition on va dire collectible de collection et qui fait que les prix augmentent bon je pense aussi il ya de la part d'universal un peu de surenchère par rapport à la hype de ce film et que effectivement ici voilà le carton est quand même pas de super qualité c'est assez simple regardez et du coup il a pu être endommagé pendant le transport mais c'est très 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 fragile vous voyez quand les steelbooks sont à l'intérieur à l'extérieur il n'y a rien de spécial c'est c'est du carton assez simple la face avant et photoshop et à mort c'est clairement pas cette ce carton là qu'on va exposer devant sa vitrine alors il y a une version qui est dit circuit temporel sauf que ils se sont carrément craqué sur la version circuit temporel où il ya des petits goodies intéressants l'almanac mais il faut c'est vraiment des l'almanac qui fait cette taille là ouais c'est en tout petit les autres goodies et les petites photos et tout ça et qui était quand même à 120 balles juste pour ça et ils se sont foirés sur le circuit temporel c'est à dire que le circuit temporel normalement c'est rouge vert non orangé et là en fait je sais pas les gens qui l'ont reçu on se retrouve avec une édition jaune jaune vert et qui sont même pas du tout la bonne colorométrie du film donc ils se sont foirés aussi sur l'autre sur l'autre coffret bref donc celui s'il se présente comme ça donc on va l'ouvrir hop j'essaye de le faire avec une seule c'est du carton assez simple donc là on se retrouve avec l'overboard je vais ouvrir les deux côtés parce qu'il est un peu compliqué à ouvrir on m'excuserait pour cette vidéo j'essaye de j'essaye de poser la caméra mais je sais pas j'arrive pas à faire exactement ce que je veux donc hop à l'intérieur on a les steelbooks et malheureusement en fait bah c'est juste la version internationale qu'ils ont mis qu'ils ont mis avec ce coffret collector mais il ya rien qui était franchi si vous prenez la version comme ça c'est exactement la même que celle que vous trouvez donc commerce à 75 balles donc qu'est ce que ça vaut le coup d'investir en plus pour la version collector numéroté bah ça c'est on va voir ça ensemble avec le petit overboard en sachant que cette édition là que je vous présente est totalement sold out elle était déjà sold out en précommande et je suis pas il ya eu la hype autour de cette édition et il ya déjà des gens qui la rendent à 200 200 euros sur ebay bon alors qu'est ce qu'on fait moi je vais quand même vous présenter le petit overboard je vais vous expliquer qu'est ce que c'est exactement cet overboard donc cet overboard a été développé par la société nos lèvres cités aux états minis qui a la licence effectivement retour vers le futur donc ils ont fait plutôt plusieurs prototypes il ya il y avait une version un peu vraiment haut de gamme de l'overboard avec les les 55 overboard différents avec biflanen tout ça qui était sorti et avec une version miroir électrique et tout ça avec des lumières et tout ça mais qui va aller dans les 200 euros donc la particularité des norev c'est des petits des petits formats 1 8e et donc ils ont développé plusieurs et les premières versions n'étaient pas forcément quali au niveau du magnétisme c'est pas forcément évident de reproduire du magnétisme alors hop voilà donc on a le petit overboard qui se présente comme ça donc qui est hop juste une partie plastique simple avec juste un petit autocollant voilà donc il n'y a pas la partie on met les pieds n'est pas gonflé et il n'y a pas les deux ronds métalliques derrière c'est juste comme ça avec deux aimants et par contre hop on va voir le support qui a l'avantage d'être bien emballé par rapport au reste de la boîte qui fait vraiment cheap voilà donc back to the future il s'est pas écrit en français bien sûr back to the future j'arrive pas à faire le back to the future 35 années version limited edition voilà donc la version qui était sorti à la vente par cette société de ce prototype a été sorti en 2015 en 2016 et c'était par rapport au film limité à 2015 exemplaires vous avez compris la référence et est éventu au prix de 50 $ 50 $ ouais donc je pense de faire entre 40 et 40 et 45 euros si on comparait que du coup bah ils ont fait une édition alors je sais pas si c'est 2015 exemplaires pour le monde et donc on met le petit overborn au milieu comme ça ça donne vraiment l'impression de flotter et donc du coup par rapport aux autres éditions des overborn qui étaient prototypés qui valent aussi dans les 50 $ et bien c'est la plus réussie au niveau du magnétisme vous avez vous allez le pouvoir le poser facilement puisque justement il est entre deux parties plastiques donc il n'y a pas de risque de tomber et vous allez pouvoir facilement le faire glisser alors que les autres prototypes étaient vraiment quelques millimètres du bord alors que sa fin de moins ça flottait pas vraiment et il n'y avait pas c'était cet effet overborn donc moi j'aime beaucoup franchement j'adore le seul petit truc en fait qu'on pourrait reprocher c'est pas le support mais c'est ça dire qu'ils auraient pu faire un petit bon titule pour le scratch pour attacher les pieds comme dans le vrai film voilà en dessous pour des raisons techniques ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement puisque justement ils ont fait énormément de prototypes et ça c'était meilleur alors vous allez trouver des versions effectivement de l'overboard qui sont qui ressemblent plus simple puisque là ça reste dans un vulgaire bout plastique ce qui est intéressant c'est juste la lévitation ou après vous allez me dire est ce que ce petit bout de plastique vaut 50 euros en l'occurrence 50 dollars ça c'est c'est le on cherche chez les collectionneurs est ce que tel produit vaut son argent ça c'est compliqué à dire est ce que dire est ce qu'une ferrari vaut 200 euros j'en sais rien là pour le coup c'est est ce qu'on est satisfait d'avoir cet objet ce type d'objet qu'un objet collector qui valait dans les 50 dollars dans un coffret collector oui sauf que derrière l'édition en elle même fait un peu cheap c'est à dire qu'ils auraient fait un coffret bien cartonné comme les éditions primum qu'on trouve en chine oui pourquoi pas bon là je suis très content d'avoir ce produit là franchement je suis très heureux parce que j'aurais pas acheté le circuit temporel en plus ils sont foirés sur les couleurs tout ça c'est quelque chose qui produit et les steelbooks on va voir ça ensemble on va voir à quoi ça ressemble alors par contre ouais du coup les steelbooks ils sont la couverture l'eau bon déjà lié à le titre en français parce que les steelbooks que j'avais c'était en anglais donc là on a l'été en français davantage mais on va voir ça alors par contre au niveau les rayures bien évidemment il va falloir que vous protégiez vos steelbooks un par un alors donc là c'est comment c'est pas le premier déjà donc le steelbook n'est pas glossy alors il ya des parties qui sont brillantes au niveau de la voiture mais c'est du zéro finish c'est à dire que bah effectivement comme je veux dire le site si le book pro avait indiqué ça serait peut-être du glossy mais du coup c'est pas du glossy voilà donc cette partie là est vraiment très sympa les deux personnages là photoshop et à mort c'est moche mais visuellement j'aime bien franchement c'est cool il ya juste cette partie là avec les deux personnages que j'aime pas trop et donc l'arrière yes ça c'est cool c'est ça qu'on attend d'un steelbook on puisse les exposer comme ça ça c'est classe j'adore j'adore l'inverso hop ça c'est le premier le deuxième est comme ça donc là il n'y a pas de personnage le deuxième j'aime bien tout me plaît dans la composition autour de l'arrière c'est la fameuse scène sur l'overboard pareil un peu photoshopé mais franchement je trouve très classe voilà et donc le troisième voilà avec aussi des reflets sur la voiture donc là c'est un peu flou au niveau des titres ouais bah effectivement on aurait on aurait aimé du glossy soit sur le titre ou un embaussage on peut faire mieux par contre les photos arrière je trouve ça j'adore les photos à l'arrière alors vous aurez le choix effectivement soit d'exposer vos steelbook comme ça ou avec la voiture voilà alors moi je trouve cette édition très sympa effectivement sur le prix bah oui on peut pour on peut poser la question ça c'est une édition qu'on aurait aimé à trouver à 100 balles pas à 115 ou à 130 effectivement mais bon voilà c'est le principe des éditions ont limité le collector en sachant que de toute façon ça prend déjà de la valeur c'est comme ça et de toute façon vous pourrez pas forcément vous le procurer puisqu'il est soldat donc ouais bon c'était quand même intéressant de savoir qu'est ce que les gros ce maison de production peut faire pour avoir des petits trucs comme ça collector si vous voulez juste celui là il est enfin l'édition qui était sorti en 2016 et les soldats aussi peut-être qu'ils vont rééditer l'édition je vous dis un peu plus quali vaut dans les 200 euros pour avoir un hoverboard magnétique à vous de choisir en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo je serais un petit peu moins quand même violent que dac magic cap parce que il disait carrément que ça ça ressemble à un truc prémobile bah non clairement pas c'est du 1 huitième ça ça fait quand même un bon 25 cm c'est plutôt cool sur un produit qui à la base vaut 50 dollars donc qu'il soit intégré un collector comme ça bon ça c'est plutôt logique voilà et cette composition graphique un juste à parler de petits personnages là qui gâchent un peu la composition et cet arbre bah sinon c'est très sympa si vous avez comme ça une vitrine à intégrer ça plutôt cool voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis à plus ciao